Huile de Mahanarayan, Utilisation et bénéfices L'huile de Mahanarayan s'emploie dans la médecine ayurvédique en tant que complément pour réduire les problèmes articulaires et les altérations du système nerveux. D'où vient-elle ? Quelles sont ses contre-indications ? Découvrez-le dans cet article. L'huile de Mahanarayan, aussi connue sous le nom de Mahanarayan à Thaïlam, est une préparation très utilisée en médecine ayurvédique en raison de ses qualités anti-inflammatoires, analgésiques et calmantes. On l'élabore à partir d'une base d'huile de sésame transformée avec plusieurs plantes médicinales. Des données anecdotiques suggèrent que son application à travers des massages peut calmer la symptomatologie de problèmes d'arthrite ou de problèmes musculaires et osseux. Certains en prennent même en petite dose pour renforcer ses effets. Est-elle sûre ? Existe-t-il des évidences à ce sujet ? Nous allons vous en parler dans cet article. De quoi est faite l'huile de Mahanarayan ? L'huile de Mahanarayan se prépare à partir d'huile de sésame, d'huile de camphre et de plantes avec des propriétés pharmacologiques. Selon un article publié dans World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science, les plantes que l'on utilise souvent sont les suivantes. Arjuna Ashwagandha Cardamome Clou de girofle Dachamoula, une préparation ayurvédique qui combine dix plantes différentes, dont le tribulus Fenouil Gingembre Réglisse Nehem Philanthus Chattavari Toulsi Curcuma Valériane Elaboration Le processus pour élaborer cette huile est le même depuis environ 1000 ans. Pour commencer, on purifie l'huile et on ajoute l'extrait des plantes lors d'un processus connu sous le nom de Murchandreya. Ensuite, on passe à une autre étape de préparation appelée Calcadreya, qui consiste à ajouter davantage de plantes en poudre pour faire une pâte. Enfin, on passe au Kawadreya, au cours duquel on fait chauffer la préparation pour séparer l'eau des huiles essentielles. Principales utilisations de l'huile de Mahanarayan La majorité du temps, l'huile de Mahanarayan s'emploie de façon topique pour faire diminuer la tension musculaire et les douleurs. Ses défenseurs suggèrent que sa consommation en petite dose, de 2 à 5 ml, favorise le soulagement des symptômes de l'ostéoarthrite et de l'arthrite. Néanmoins, il n'y a pas d'évidence scientifique sur ses effets. On ignore même si le résultat est sûr. C'est pour cela que ses principales applications se font généralement de manière externe. On conseille tout particulièrement de procéder à des massages durant jusqu'à 40 minutes pour aider au traitement des problèmes de santé suivants. Stress et anxiété Maut de tête Problèmes articulaires et osseux Douleurs musculaires Problèmes de fonction sexuelle Altération de la circulation Possible bénéfice de l'huile de Mahanarayan Il est important de bien prendre en compte que beaucoup des propriétés que l'on attribue à l'huile de Mahanarayan proviennent de données anecdotiques. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas d'études scientifiques qui appuient les effets qu'on lui attribue. On ne sait même pas sous quelle dose elle est sûre et efficace. Cependant, certaines études préliminaires parlent des effets bénéfiques des plantes utilisées dans ce produit. Par exemple, un article de révision publié dans la revue Foods signale que le curcuma, dont le composé actif est la curcumine, contribue à réduire l'inflammation et la douleur quand on l'utilise de manière topique. Le gingembre, le néhème, la réglisse et d'autres plantes ont montré les mêmes effets. Par ailleurs, le camphre agit comme un analgésique car il inhibe l'activité de deux participants au canaux de potentiel de récepteurs transitoires, TRP, associés à la douleur. Risques et contre-indications Le manque de recherche sur cette huile empêche de connaître son niveau de sécurité et son efficacité à moyen et long terme. Même si la médecine ayurvédique considère qu'il est sûr d'ingérer des doses minimes du produit, sauf en cas d'inappétence ou de problèmes digestifs, ce type d'administration n'est pas recommandé. On craint que, chez certaines personnes, l'application topique de l'huile puisse provoquer des réactions indésirables, comme des rougeurs et des irritations. Par conséquent, avant de l'utiliser dans sa totalité, le mieux est de faire un petit test de sensibilité. Il suffit d'appliquer une toute petite quantité d'huile sur la peau et d'attendre au moins 24 heures. S'il n'y a pas de symptômes, on peut l'utiliser sans problème. L'huile de Mahanarayan est contre-indiquée pour les femmes enceintes et qui allaitent, les personnes qui prennent des médicaments, les enfants et les patients atteints d'anorexie ou d'aversion pour la nourriture. N'importe quel doute à ce sujet doit être résolu avec le médecin. Complications L'utilisation incorrecte et imprudente de ce produit débouche sur des complications pour la santé. Qu'il s'agisse d'une dose inadéquate, d'une mauvaise application ou de l'ignorance des instructions d'emploi, des inconvénients peuvent se présenter. Inappétence et problèmes digestifs Somnolence Fièvre Changement au niveau du goût Nausée Formation de métabolites toxiques Syndrome de malabsorption Sensation de froid Démangeaisons et gènes sur la peau Recommandations finales sur l'huile de Mahanarayan Les thérapies à base d'huile de Mahanarayan doivent être effectuées par des professionnels de la médecine ayurvédique. Dans le cas contraire, les complications mentionnées peuvent se présenter. Il faut prendre en compte que ce type de produit n'est pas régulé et que, par conséquent, sa composition peut varier selon le fabricant. Si vous voulez l'utiliser, il faut l'acquérir dans des boutiques spécialisées en produits naturels. Et, avant toute chose, il faut bien lire l'étiquet pour connaître toutes les informations sur ce produit. Quoi qu'il en soit, il faut rappeler que son utilisation ne remplace aucun traitement conventionnel et ne doit pas être considéré comme un premier choix pour calmer les douleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada